Nous on va être extrêmement exigeants sur le contenu, sur les propositions. Moi je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas abordés aujourd'hui, comme la question de la transition écologique, la question de la protection des salariés tout au long de leur carrière professionnelle, la question du travail qui n'est pas abordée. Donc on va faire des propositions, on va réagir, mais c'est sûr, on ne va pas s'engager. Si s'engager, c'est dire on est pour un tel ou un tel, non. Mais s'engager, comme on l'a fait, comme François l'a fait tout au long de son parcours, c'est de dire ce qui nous semble être acceptable, pas acceptable, et ce qu'on veut pousser comme modèle de développement économique, social. Donc on va intervenir dans cette campagne. Quand tous les candidats seront déclarés, on dira des choses extrêmement fortes, et après, les citoyens décideront. Mais ne pas s'engager pour un candidat, est-ce que ça exclut de s'engager contre un candidat ? Je vais être très concret. Si Marine Le Pen était présente au second tour, est-ce que vous appelleriez à lui faire barrage, quel que soit le candidat qui lui serait opposé à ce moment-là ? Tout à fait. Tout à fait, c'est une évidence. La CFDT est profondément en lutte contre le Front National et les idées nauséabondes qu'il porte. Mais ce ne sera pas un chèque en blanc. Je tiens à le dire. C'est que ça ne doit pas être la logique qui doit être poursuivie par les candidats aujourd'hui, pourvu qu'on soit au second tour, parce qu'on aura gagné pour autant. Il faudra aussi dire quel modèle de démocratie on veut mettre en œuvre, comment on veut réinstaurer du dialogue social, de la consultation des citoyens, comment on veut prendre en compte les corps intermédiaires dans notre pays. Je crois qu'il ne faut pas simplement vouloir être au second tour. Il faudra porter un projet pour le pays. Ce n'est malheureusement pas assez ce que font les candidats.